bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve aujourd'hui sur stationnaires un jeu qui est sorti il ya déjà un petit peu plus d'un an mais que je viens tout juste de découvrir et vu les ressemblances qu'il a d'une part avec factorio et d'autre part avec un petit peu minecraft on va dire puisque c'est fait en voxel c'est à dire avec des gros pixels comme comme on en a l'habitude sur minecraft j'ai testé ça et très honnêtement j'ai bien bien accroché donc je voulais vous partager ça depuis un an que le jeu est sorti il ya déjà pas mal de vidéos qui ont tourné dessus donc je pense que vous connaissez peut-être déjà si ce n'est pas le cas on va découvrir ça ensemble on va faire un nouveau monde nous allons être un spationaute seul et perdu dans l'espace ou plutôt en l'occurrence sur la lune sur mars sur europa ou dans l'espace au milieu d'une ceinture d'astéroïdes j'ai déjà joué un petit peu sur la lune pour tester un petit peu le jeu et voir un petit peu à quoi ça ressemblait et comment ça s'articulait du coup on va essayer mars qui sera un tout petit peu plus difficile puisqu'on a moins d'énergie solaire et il ya un angle qu'il faudra sûrement calculer pour la poursuite des panneaux solaires alors nous voici je vais enlever le tutoriel donc seul sur mars une belle planète rouge comme on en a l'habitude alors j'ai à ma disposition waouh qu'est ce qui se passe ok super ça commence bien j'attrape un item et ça m'explose super ok ça va ça se passe bien première seconde de jeu première sensation tout va bien alors qu'est ce qu'on a là dedans on a les kits de construction donc on a plein de petites choses à disposition c'est pas celui là que je cherche ça va être plutôt l'autre et alors je vais éteindre ma lampe voilà et on va commencer tout de suite à construire un semblant de base on va dire alors c'est pas ça que je veux voilà les cadres donc là on a une montagne ce qui est pas mal on va essayer de pas se perdre c'est surtout ça qui est difficile au début en tout cas quand on va éliminer oui et du minerai à disposition j'ai déjà dû faire je crois oui ça ressemble à défaire on fera le tour un peu plus tard où est ce qu'on va s'installer au pied de cette montagne c'est pas mal j'ai quoi du ça doit être du charbon on va se mettre par là si je descends ça arrive d'être un peu juste un peu bas serait pas que je m'éloigne trop de mes de mon équipements de départ voilà un petit creux pour peut-être se mettre par là voilà voilà on va commencer ici donc on va construire des d'abord des cadres en fer qui vont faire la structure de notre notre base on va dire ça va devenir à terme notre base voilà ensuite ces cadres on va pouvoir les compléter alors j'ai dans mon sac cadeau oui plein de choses alors que je fasse un petit peu le tri d'ailleurs j'ai trop de choses en main on va prendre la tablette on va l'ouvrir dedans on va mettre le wiki déjà ça me fait gagner un emplacement ensuite le panneau solaire portatif pour l'instant on n'aura pas besoin je vais prendre les plaques en fer le scotch on va le poser et j'ai dans ma ceinture plein d'outils donc j'ai dans ma ceinture un chalumeau que je vais allumer avec lequel je vais pouvoir créer les cadres voilà ce qui m'évitera de tomber à travers les structures dans un premier temps ça suffira largement voilà et voilà ok déjà ça fait une bonne base on peut monter dessus facilement alors ce que je vais faire alors le soleil se couche ainsi que le jour nuit qui est très très important puisque il va falloir recharger les batteries je vais aller la lumière il faut la recharger les batteries avec le panneau solaire j'ai malheureusement pas vu dans quel sens tourner le soleil tant pis on regardera ça plus tard on va commencer à construire déjà les premiers appareils dans un premier temps alors là ça vous voyez ça clignote là c'est que dans l'autre main j'ai toujours le chalumeau que je n'ai pas éteindre on va penser à l'éteindre on va ranger ça dans la ceinture alors avec la lumière c'est mieux tour automatique panneau solaire prendre le panneau solaire je vais avoir besoin également on va pouvoir ranger quelques petites choses cartes de tracker je n'ai pas besoin ça non plus on va prendre le vert alors où est ce qu'on est voilà alors on va quand même faire une structure d'abord ici et ici voilà qu'on va compléter comme tout à l'heure j'ai lâché le kit de panneau solaire c'est pas bien grave on allume le chalumeau voilà et on va construire notre panneau solaire dans un premier temps ça a déjà une bonne chose de fait oula j'ai pas qui est très très puissant ici alors ce qu'on va faire tout de suite on va ouvrir le sac à dos il était déjà ouvert et on peut laisser la poussée voyez ici que ça baisse donc on met à 50% ce sera largement suffisant a priori pour cette planète alors notre panneau solaire ici en tournant la molette voyez que je peux regrouper alors je peux pas vous montrer avec la souris mais à gauche vous avez une entrée d'électricité une sortie électricité plutôt et à droite vous avez une entrée sortie de data donc on va regrouper les deux dans un premier temps on va le laisser dans ce sens là voilà on va pour finir de le construire rajouter une plaque en verre je vais vous montrer voyez là pour l'instant il est tout nu donc on va rajouter la plaque en verre et voilà je vous remonte voilà maintenant il ya les capteurs donc ça va capter l'énergie dans un premier temps on va devoir le manipuler à la main avec une clé à molette plus exactement donc on va attendre un petit peu que le soleil arrive pour voir déjà sa première orientation et on va commencer à tirer un câble donc comme ceci je vais pouvoir descendre ici je vais peut-être pas du descendre ici parce que là je vais pas pouvoir construire grand chose on va revenir de ce côté voilà impeccable on va brancher notre premier appareil voilà les torches se sont éteintes vous voyez déjà il fait extrêmement sombre je suis déjà presque perdu on va essayer de rapprocher tout ça que je change ça demain je crois il faut les deux mains de lits pour pouvoir les transporter alors les torches j'en ai d'autres mais vous voyez elles durent extrêmement peu longtemps mais c'est pour ça que partir en opération de minage la nuit ça peut être sympa mais on se perd très très vite je vous dis ça par expérience donc on fait un petit peu attention la tablette peut être la mettre là dans les outils qu'est ce qu'il me faut il me faut contrôle d'alimentation est ce que j'aurais une batterie supplémentaire a priori non pas ici en tout cas là dedans j'ai une batterie de plus on va la prendre de quoi d'autre je vais avoir besoin là immédiatement le chargeur de batterie donc on va brancher rapidement aussi pour pouvoir recharger justement toute notre batterie j'ai déjà un capteur on va attendre un petit peu avant de l'installer pour capter des informations sur le soleil ou sur d'autres choses rams à folie fut déjà perdu quoi ça va être par là super c'est hallucinant quand même comment se perd vite dans ce jeu alors une entrée une sortie donc là il est à l'envers voilà il est un droit on va pas j'en avais deux on va laisser par terre on va prendre le pied de biche pour l'ouvrir on va mettre la batterie de temps on va l'allumer voilà donc c'est vert pas de souci ça fonctionne on va pouvoir les le refermer pour le moment on va connecter le chargeur de batterie ça que je voulais faire du tout voilà voilà la prise en main du jeu est vraiment assez compliqué très honnêtement heureusement maintenant ils ont rajouté l'option de l'appuyant sur la touche alt vous pouvez accéder à une souris permet de manipuler les objets beaucoup plus facilement mais la manipulation juste avec les touches c'est quand même assez ardu je peux bien l'avouer c'est pas facile facile alors si tourner ça dans le bon sens voilà ça c'est bon est ce qu'on peut connecter ici ce que j'ai à cette place oui peut connecter j'ai mis un peu haut c'est pas grave on va connecter ça ici ensuite un câble en angle voilà on va pouvoir mettre nos batterie à recharger on a des batteries un petit peu partout on en a une dans la combinaison qui nous permet de maintenir les systèmes de survie c'est à dire la ventilation le chauffage vous voyez il fait moins 65 degrés à l'extérieur et une température dans la combinaison de 20 degrés on a une pression de 50 kg pascal enfin ça c'est la cible et ici la pression réelle donc 49 à l'heure actuelle ça c'est la pression extérieure il y a 2 kg pascal donc il y a quand même un tout petit peu de pression sur la lune on est à zéro ça c'est la poussée du jetpack donc que j'ai réglé tout à l'heure et ici vous avez la vitesse de déplacement voilà vous avez tout et ici des informations sur le masque vous voyez pour faire le tour de la combinaison j'ai ici un réservoir d'oxygène ici des déchets donc en l'occurrence du co2 et ensuite des filtres à co2 pour éviter que pour filtrer tout le co2 que je rejette dans ma combinaison pour qu'il aille directement dans ce réservoir ensuite le casque on va bloquer le casque donc on peut l'ouvrir on peut allumer ou éteindre la lumière le purger c'est à dire le vider complètement si jamais on a des polluants ou trop de co2 à l'intérieur on peut le purger ça c'est vraiment en cas d'urgence alors je vais mettre la tablette ici des câbles ici voilà donc on va être prêt pour le lever du soleil je suis j'hésite non j'hésite même pas d'ailleurs en fait à partir en exploration parce que là c'est même pas la peine d'y penser alors on doit avoir quelque part également donc ça c'est organique ce sont des plantes et consommables je crois que c'est là dedans oui voilà on a une petite balise qu'on va pouvoir poser sur notre base voilà quelque part par ici on va la lâcher ici donc on peut l'allumer et avec notre petite tablette en mettant la carte de tracker qui est ouf que j'ai déjà lâché j'imagine ouais que j'ai déjà lâché donc on peut allumer la tablette pour l'instant on a le wiki dedans donc on a les choses sur tous les objets qui existent voilà savoir comment ça se construit quelle énergie ça consomme ce genre de choses voilà vous voyez on peut construire plein plein de choses et il ya une carte de tracker qui permet de voir cette balise quand on l'allume et donc de retrouver la maison et très honnêtement ça va être absolument vital alors la carte tracker ça c'est atmosphérique la carte tracker la voilà alors on peut ouvrir la tablette mettre la carte de tracker et le wiki pour l'instant je vais pas en avoir besoin donc on va la déposer ici impeccable on va pouvoir se refaire un peu de place le vert je vais pas en avoir besoin à un moment le soleil commence à arriver alors on va s'approcher de nos panneaux solaires on va commencer à essayer de lui donner une bonne orientation ça va falloir que je le range aussi dans le sac à dos je dois avoir la place alors un petit coup de jetpack jetpack a priori on ne consomme pas des masses je vais pas dire en abusé mais on peut l'utiliser sans souci alors on va l'incliner déjà vers le bas à 0 degrés voilà et ensuite on va chercher le soleil où est ce qui va arriver vous voyez on voit ce qu'il génère 0 watts et son efficacité 0% pour le moment pour l'instant le soleil semble encore derrière les collines il sort il est derrière ok donc on va le tourner droite ou gauche on s'en fiche du coup on va faire 180 degrés voilà et là normalement ça devrait commencer à augmenter ouais super donc du coup on va être obligé de la régler à la main pour commencer ce qui va pas être du tout pratique mais pour l'instant ça va faire la blague alors on va profiter qu'il fasse jour et on va essayer d'éviter de se perdre et je vais aller tout de suite miner un petit peu et vous montrer un petit peu comment ça marche donc ça on peut le faire mais le sac à dos on le range j'ai une ceinture de mineur ici que j'échange et dedans on a d'autres outils voilà donc la foreuse qui est là qu'il faut également allumer on va commencer par récupérer déjà du fer il y a d'avoir un très beau filon de fer alors le danger quand on mine c'est les chutes c'est éviter de tomber dans les trous notre combinaison est comment dire pour l'instant très très fragile donc il faut faire très attention du fer du fer du fer encore du fer voilà vous voyez à gauche dans la ceinture ça s'accumule il faut en prendre un maximum je pense pas qu'il y en ait d'autres par là a priori par là il y a plus grand chose ah si voilà est-ce qu'il y en a d'autres par là pas trop on va sortir récupérer ce kit ici est-ce qu'il y en a d'autres a priori un peu ici ça fait déjà deux stacks c'est des stacks de 50 voilà j'en ai 101 c'est déjà pas mal pour commencer ce qu'il va falloir trouver rapidement alors pour éviter de se perdre je vais faire juste le tour de ma petite colline garder le sommet de la colline à ma gauche on va prendre un peu de charbon c'est toujours utile on peut également avoir un générateur qui tourne au charbon pour nous dépanner ça peut nous sauver la vie parce que vous l'aurez compris le but juste ça va être de survivre et dans un premier temps il va falloir faire surtout attention l'oxygène normalement ça devrait bien se passer on a ce qu'il faut on a une réserve sur place un petit conteneur qui nous permet de remplir le conteneur qu'on a sur nous donc pour pas tomber en asphyxie ce qui va être le plus urgent ça va être ça c'est quoi ? du charbon ça va être de manger de pouvoir se faire à manger donc ça c'est du volatile grosso modo c'est de l'hydrogène qui est en forme solide donc pour l'instant j'en ai pas du tout besoin alors on va continuer notre petit tour là qu'est-ce qu'on a ? c'est de l'oxyde ouais c'est l'oxyde donc grosso modo c'est de l'oxygène solide ah qu'est-ce que j'ai là ? ça reste du cuivre non c'est du fer encore c'est pas grave il va falloir du cuivre ça ça va être très 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 important donc les sessions de minage je vais pas toutes vous les montrer là on est dans le premier épisode donc je vous montre un petit peu comment ça se passe pour l'instant on n'a pas de problème de d'électricité ou batterie on a un petit peu de marge aïe voilà ça y est je me suis blessé super donc sac à dos, scotch d'accord bon ben je suis mort super je ne sais pas trop comment détruit complètement ma combinaison vous voyez elle a complètement disparu donc ben je vais mourir bon alors c'est pas trop grave la mort on réapparaît avec un équipement complet ok euh donc on va abandonner voilà on réapparaît avec un équipement complet je commence à avoir faim déjà je suis à 99% ça va bien se passer mais du coup par contre j'ai perdu tout ce que j'avais miné super ça commence bien vous voyez j'ai pas fait grand chose j'ai à peine trébuché dans un trou euh du coup ben on va partir on va repartir miné donc euh je fais ça et on se retrouve on se retrouve dans quelques minutes quand j'ai récupéré quelques quelques minéraux sympas allez à tout de suite alors j'ai retrouvé mon corps il est là je suis mort est-ce que je peux récupérer les choses dessus alors je suis décédé ça oui ça j'avais bien compris euh euh je peux récupérer le scotch ça peut être utile on va mettre ça ah j'ai plus de place du tout super euh donc on va ranger ça on va mettre ça là on va mettre la carte de tracker ça fait déjà gagner une place le scotch par contre ça je le garde c'est très très précieux euh je sais pas si je peux récupérer a priori pour l'instant je peux pas je peux récupérer la foreuse alors la foreuse m'intéresse pas à des masses mais par contre est-ce qu'il y a la batterie dedans on va mettre sur off euh ah elle doit être là hop petite batterie voilà super euh par contre je sais pas où je vais la mettre je sais pas où je vais la mettre donc on va ramener ça on va ramener ça à la base on va faire un petit peu de place et euh je pars en expédition pour ramener du minerai allez à tout de suite alors me revoilà après cette session de minage qui ne s'est pas passé sans douleur comme vous pouvez le voir sur le le casque et la combinaison que j'ai dû réparer avec du scotch ça c'est le comme dans le cas de SP c'est l'outil magique pour toutes les aventures spatiales euh du coup on va pouvoir commencer à euh construire un four dans un premier temps le générateur à conductible je pense que ça peut attendre un peu et le tour automatique pour commencer à fabriquer nos premiers objets donc j'ai récupéré pas mal de minerai pas mal de fer pas mal de cuivre ça c'est pas mal j'ai eu un peu de mal à trouver le cuivre et puis finalement il est arrivé alors voyons voir ça ça va être notre four euh très très important euh l'entrée la sortie euh on va le mettre là voilà impeccable et juste à côté je pense on va mettre euh le tour automatique voilà donc il va falloir brancher ça finir de le construire parce que lui il lui manque des éléments donc on va récupérer notre chalume on va récupérer les plaques de fer les plaques de plastique je crois également il va manquer plaque de fer voilà bobine de câble bobine de câble bobine de câble voilà ça j'ai pas besoin euh qu'est-ce qui manque voilà chalume et plaque en plastique qu'un qu'on rallume le chalumeau voilà et un petit coup de tournevis on est bon tchac tchac et voilà allez voilà ça y est c'est fait je vais mettre les doigts sur les touches ça irait mieux hop alors on va le câbler maintenant alors j'avais préparé une jonction ici on va le tourner c'est toujours pas la bonne touche pour y arriver voilà alors comme ceci ensuite un angle un câble droit euh où est-ce qu'il se branche euh power donc c'est là euh on va mettre ici une jonction voilà voilà un câble droit ici voilà on tourne ici ici on va partir droit on va remettre un angle voilà voilà j'ai juste à changer ça donc euh pince coupante pour couper une fille électrique voilà euh ici est-ce que j'ai quelque chose euh non j'ai pas mis j'ai pas mis une batterie dans la si mais je l'ai pas allumé c'est pour ça qu'il est il ne fonctionne pas on va l'allumer on va tourner le panneau solaire tant qu'il y a encore un petit peu de jour avec la clé à molette vers le haut on peut dire au moins 100 c'est à fond donc on a 80 ouais on est à 60% ah zut vers le bas non vers le haut voilà est-ce que j'ai encore accès ça peut être pratique ça peut être pratique du tout on va mettre le jetpack voilà 76% 96 le soleil se couche on aura pas mieux ce soir ok on peut allumer notre four ouais super on va commencer à cuire quelques éléments lui on va l'allumer donc on peut construire pas mal de choses on va faire une recherche donc les combinaisons on peut construire des combinaisons déjà ce serait pas mal qu'est-ce qu'il y a besoin de fer et de cuivre peut-être me refaire ça direct hein donc de toute façon on va prendre du cuivre on va le mettre à cuire on va faire des lingots tout simplement on va prendre du fer également qu'on va poser là on va prendre j'ai trouvé un tout petit peu d'or ça va être très 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 léger on va allumer la lumière voilà alors je sais que vous n'y voyez pas grand chose mais très honnêtement je n'y vois pas beaucoup mieux donc là on voit que la batterie se décharge ça clignote donc bleu pour dire que la batterie est quasiment pleine et rouge pour dire que ça se décharge ensuite ça ça peut attendre on va refaire du cuivre alors qu'est-ce qu'il va falloir faire tout automatique sacrifieuse non il va falloir faire l'imprimante électronique j'ai besoin de 2 grammes d'or c'est pile poil ce que j'ai ça tombe bien on va fermer ça parce que je vois pas bien les recettes du coup donc 20 grammes de fer 2 grammes d'or et 1 gramme de cuivre donc 1 gramme ça correspond à un minéraux qui va se transformer en un lingot enfin en 1 gramme de lingots plutôt les lingots au fer 50 grammes forcément qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre ça c'est pour la découverte de son fiche le fourneau le fourneau il va falloir du fer et du cuivre donc ça c'est bon j'ai ce qu'il faut ensuite rapidement rapidement le recycleur en a pas besoin alors il y a plein plein de choses à construire on verra ça au moment venu pour l'instant c'est tout ce dont je vais avoir besoin donc on va faire cuire on va attendre que puisse le cuivre on va faire cuire le fer et on va commencer à construire déjà on l'avait dit on va se refaire une combinaison et sur moi un casque j'espère que j'aurai pas besoin d'or et dès qu'il va faire le jour on va aller je vais repartir miner un petit peu chercher ce qui me manque c'est à dire de l'or ce serait bien que je trouve un petit peu de plomb ça sur la lune j'ai eu beaucoup de mal à en trouver je crois que je vais en avoir besoin pour plus tard mais bon sait-on jamais et qu'est-ce que j'avais trouvé du silicium mais je crois que c'était avant que je me meurs la première fois donc je ne l'ai pas ramené mais c'est pareil il n'y a pas vraiment d'urgence donc je fais cuire les lingots je fais cuire ah ben voilà très bien cuivre on remet dans la machine et du coup le fer le fer a déjà été avalé très bien on va l'activer voilà je fais cuire ça et on se retrouve tout de suite alors voilà le fer est cuit on le met dans la machine on va construire donc c'est assez coûteux quand même mais bon tant pis en attendant on va faire ça on va le mettre à tourner alors il ne faut pas oublier de l'arrêter parce que ces machines là construisent en série et ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'il y ait plus de de minéraux à l'intérieur donc on va en faire et on va l'arrêter tout de suite voilà la combinaison on va la prendre on va la mettre et surtout on va récupérer dedans l'oxygène les batteries et les filtres voilà et cette combinaison là on va la mettre de côté on va pas la jeter ça pourra toujours servir et est-ce qu'on peut se construire un casque du coup qu'est-ce que ça nécessite ah ça nécessite de l'or ça ça va m'embêter donc ça va attendre un petit peu pour l'instant il n'y a pas d'urgence on avait dit l'imprimante électronique alors là il me faut de l'or voilà ça c'est du fer dans la machine on va prendre l'or la machine électronique va permettre de faire tout ce qui est grosso modo électricité y compris circuit électronique et donc tout ce qui est circuit logique ce qui va être très intéressant dans un premier temps pour faire la poursuite des panneaux solaires pour faire d'autres panneaux solaires mais effectivement tout ce qui est électronique ça nécessite de l'or donc c'est pour ça qu'il va falloir que j'en trouve un petit peu plus donc je vais construire cette machine là et je crois qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode qui est déjà bien fourni alors ça c'est long donc du coup on va continuer à faire cuire alors du coup au niveau batterie je suis déjà je suis déjà en low alors on va attendre un petit peu pour faire tourner le four on va l'éteindre on est un peu trop les machines et je sais pas trop où j'en suis au niveau au niveau de l'heure puisque quand le panneau solaire sera automatisé on saura à peu près en regardant son inclinaison et là pour le moment on ne peut pas alors pendant ce temps là je suis en train de baisser au niveau de ici de la nourriture mais bon je peux tomber à 0 ça va me faire un petit peu de vie et j'ai de quoi normalement dans mon uniforme j'ai des barres de céréales qui vont me remonter à 100% et me régénérer ma vie donc ça ça pose pas de problème pour l'instant on a de quoi et on a également un petit peu de à manger des barres de céréales dans les containers verts ici donc on a de quoi normalement survivre jusqu'à ce qu'on soit autonome en nourriture en tout cas c'est le but alors on va tourner voilà impeccable pareil on va avoir besoin des plaques de fer du chalumeau on va avoir besoin de câbles comme ça on va ensuite les plaques de plastique et un petit coup de tournevis voilà notre imprimante électronique est prête il n'y a plus qu'à faire le branchement ici donc on prend notre pince coupante on enlève ce morceau on met une jonction ici et voilà donc on va l'allumer je vais juste vous montrer rapidement donc on va pouvoir faire le fabricateur c'est ce qui va m'intéresser pour pouvoir construire à peu près en tout cas 90% des objets du jeu la balise fixe pourrait être très utile pour aller pour aller miner puisqu'elle fonctionne directement sur les panneaux solaires le kit de batterie va être très très intéressant également sauf qu'il va falloir voilà 20 grammes d'or on va fermer cette fenêtre 20 grammes d'or 20 grammes de cuivre et de l'acier donc pour l'acier je vais avoir besoin du fourneau l'ordinateur l'ordinateur a besoin de quoi ? du fer, de l'or et du cuivre donc de toute façon je vais avoir besoin d'un fourneau pour pouvoir faire les machines suivantes donc ce sera le prochain objectif également très rapidement on fera un petit circuit rapide en unité logique entrée-sortie il me faut de l'or il va falloir vraiment de l'or du cuivre je pense que j'en aurai assez alors le ciel s'éclaircit le soleil va se lever de l'or on va rallumer quand même de l'or j'en aurai assez il faut que j'en trouve assez pour construire au moins des circuits logiques pour faire peut-être un panneau solaire de plus des batteries supplémentaires et faire les premiers circuits qui permettront la poursuite du soleil de manière automatique sinon les batteries ne se rechargeront jamais je peux pas rester là toute la journée à manipuler le panneau solaire avec une clé à molette donc ça va être notre priorité donc on se retrouve très prochainement pour tout ça dans le prochain épisode allez ciao 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 ciao